À l'image de fans de sport, la saison de hockey qui est déjà bien lancée un peu partout au Saguenay, Lac-Saint-Jean, et on a l'expert de hockey avec nous, Marco Hood du podcast Par la Bande. Marco, comment ça va aujourd'hui? Salut Mathieu, ça va très bien. C'est un gros titre, l'expert de hockey. Bien, pas le choix de dire ça, parce que là, vous êtes bien d'entre eux pour cette nouvelle saison du podcast Par la Bande. Vous êtes de plus en plus suivis, ça fait que là, on n'a pas le choix de commencer à dire que vous êtes des experts. En tout cas, on essaie de trouver l'info la plus précise possible et de l'analyser, évidemment. La saison est bien commencée pour les différentes équipes de hockey du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Commençons évidemment par les Saguenay, du Coutini. Je sais que vous en parlez beaucoup du côté du podcast Par la Bande. Est-ce que c'est un bon début de saison du côté de la troupe de Yannick-Jean? Je pense qu'il faut y aller avec un début de saison qu'on pourrait analyser comme étant un début de saison mitigé. Je pense que je vais y aller de cette façon-là. Les Sagues ont l'habitude de débuter assez lentement. Est-ce que c'est le phénomène de la grande glace? C'était par le passé, les Sagues, on entendait qu'ils avaient deux systèmes de jeu, un à la maison, un sur la route. Tu n'as pas vraiment le choix, en fait, avec la réalité de la glace. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment deux systèmes, mais ça implique un système. J'ai entendu un joueur mentionner au début de la saison qu'un système dans lequel il y avait beaucoup de détails, puis il faut que tu sois toujours concentré. Donc, évidemment, un joueur qui ne place pas son bâton à la bonne place, par exemple, un désavantage qui n'est pas affûté, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des brèches. Et puis, on accorde peut-être le but de trop qui fait la différence. Oui, puis avec les quelques mètres en plus du côté du centre-Georges Vézina, tu es un joueur de talent incapable d'en profiter si tu lui laisses l'espace nécessaire. Absolument, absolument. Puis les Sagues arrivent toujours à bénéficier de cet espace-là, comme on pourrait le mentionner, mais ça prend du temps. Puis on pourrait penser, oui, mais Marco, il n'y a pas tant de nouveaux jours avec les Sagues cette année, donc je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué. Mine de rien, là, tu sais, deux nouveaux joueurs sur le Power Play, un ou deux nouveaux joueurs en désavantage, bien, ça fait en sorte qu'il faut s'ajuster. Puis, bien, sans compter que l'organisation peut toujours faire des ajouts, des changements aussi dans sa façon de jouer. Donc, tu sais, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps à l'équipe de trouver son rythme. Puis, tu sais, juste avant qu'on commence l'enregistrement, Mathieu, tu me disais, bien, je pense que c'est un bon début de saison. Bien, ça dépend toujours sur quel angle tu vois les chiffres. Les Sagues jouent pour 611 d'efficacité actuellement, ils sont neuvièmes au général, OK? Moi, je les voyais plus à peu près sixièmes, donc on pourrait se dire que ce n'est pas si mal. Mais le 611, là, si on regarde uniquement victoire-défaite, c'est quatre victoires, cinq défaites. OK. Mais c'est 4-2-2-1 en réalité, avec défaites en prolongation puis en fusillade. Donc, les Sagues sont quatre victoires, cinq défaites actuellement, trois défaites dans les derniers matchs. Je te dirais que le début de saison, je m'attendais pas mal à ce qui se passait. Puis c'est peut-être dans les derniers matchs, là, où est-ce qu'on a vu une petite baisse. Ça concorde peut-être avec la blessure de Maxime Massé. Maxime, qui avait un très bon début de saison, là, je pense qu'il avait six buts en cinq matchs. Tu sais, mine de rien, tu perds beaucoup de productivité. Quand je regardais les stats un peu plus en détail pour me préparer à Mathieu ce matin, là, bien, qu'est-ce qui fait défaut avec les Sagues? On parlait de l'espace de la glace tantôt. Pour moi, c'est sans équivoque. L'avantage numérique des Sagues fonctionne à 19 % actuellement. Ça devrait être beaucoup plus de 25, c'est pas assez. Et le désavantage est efficace à la hauteur de 64 %. Donc, ça, c'est nettement pas assez. Parce qu'en termes de hockey, Mathieu, là, peut-être pour les gens qui sont pas habitués à ces stats-là un peu plus avancées, il faut que ton désavantage, plus ton avantage, donne 100 %. Si t'arrives à avoir un 20-25 % d'avantages numériques, 80-85 % des avantages, tu vas être efficace. Présentement, les Sagues, là, le total des deux, c'est autour de 85 %. Il faut pas chercher plus loin, les problèmes sont là. C'est décevable. Puis en plus, on a des joueurs vraiment talentueux, tu sais, en wang, en guitté, qui sont capables de manœuvrer avec la rondelle puis de faire des bourgeois en avantages numériques. Fait qu'en ce moment, il y a comme aucune excuse de dire l'avantage numérique fonctionne pas. Il n'y a pas vraiment d'excuses, tu sais, comme je le mentionnais, il y a la blessure de Maxime Massé qui entre en ligne de compte, assurément. Les joueurs de 20 ans fonctionnent bien. Il y a Émile Guitté qui est peut-être un peu décevant, mais Émile traîne une blessure. Il a manqué quelques matchs, tu sais, puis je voyais des gens critiquer là récemment. Il y a eu un gros été aussi. Il y a eu un gros été, puis tu sais, je sais, moi, là, qui traîne encore une petite blessure. Je pense que c'est pas quelque chose de sérieux, mais il faudra voir, là, tu sais, est-ce qu'on devrait lui faire rater quelques matchs pour qu'il puisse reprendre le dessus? Parce que sur la glace, on le sent un peu moins confortable, là, autant dans son... moins en... moins avec 15 ans, ça, je pourrais le mentionner comme ça. Même son lancé semble affecter un peu, on dirait qu'il est un peu moins appuyé. C'est logique, là, parce que moi, je sais la blessure, elle est où, puis, tu sais, concrètement, je pense que ça l'affecte. Il faut se donner du temps. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des inquiétudes. Il faudra voir du côté des gardiens. Entre les deux, il faut... On en a déjà parlé. C'est des jeunes, tu sais, c'est des jeunes hommes. Il faut leur laisser du temps. Il y a neuf matchs de joues à peine. Fait que c'est pas moi qui vais lever le drapeau de la panique aujourd'hui, là, sûrement pas. Parce que le deuxième gardien, si je ne me trompe pas, 17 ans seulement? 17 ans seulement. Préco aussi, pas très vieux. Préco, c'est un 18 ans qui, tu sais, qui n'a pas nécessairement beaucoup. Oui. Écoute, tu sais, on en a parlé lors d'un épisode précédent. Nous autres, on ne croit pas que ça peut être viable à long terme. Ils n'ont pas assez d'expérience. Tôt ou tard, ils vont manquer de ressources, mais je présume que du côté des sexes, on n'avait pas le choix de l'essayer. Tu sais, c'est les deux gardiens qu'on a probablement identifiés comme étant des gardiens d'avenir. Si on parle de Mathias Hernandez, c'est un gros bonhomme. Tu sais, fait que je faisais remarquer à Luc dans un match récemment. Moi aussi, j'aurais le goût de voir qu'est-ce qu'il peut me donner puis de l'évaluer, là, vraiment, tu sais, sur une période assez longue. J'allais lui jouer deux matchs récemment. Je n'ai pas détesté qu'est-ce que j'ai vu, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment eu de buffet. Malheureusement, ça s'est soldé par deux défaites en prolongation. Mais je te dirais que même dans le deuxième match, l'équipe a été un peu malchanceuse. Le but en prolongation, c'est un lancé d'évier. Est-ce que c'est... Ce que les gens n'ont pas vu en passant. J'ai regardé les gens critiqués sur les réseaux sociaux. « Ah, mauvaise stratégie, tu disais deux défenseurs versus... » Premièrement, l'autre côté, là, avec l'Océanique, là, c'était leur gros trio qui était là avec Alex Blais puis Mathieu Catafor avec P.O. Roi en arrière. Moi, j'aurais peut-être mis deux défenseurs aussi. Oui, puis c'est une équipe qui est là pour veiller tard. C'est une équipe qui reçoit la Coupe mémoriale. Pour ma part, c'est une des trois équipes favorites, et aucun doute. Tu sais, puis en plus, sur ce but-là, on gagne la mise au jeu, mais tout de suite après, Catafor prend un lancé. C'est-tu Catafor? Oui, c'est Catafor. Prend un lancé, la poque dévie sur le bâton de Félix Gagnon, qui venait d'ailleurs de gagner la mise au jeu. Bref, longue histoire, pour dire qu'on a été malchanceux. Ça, ça aurait pu être une victoire pour Hernandez, qui aurait pu faire une différence. Là, malheureusement, il n'a pas trouvé encore le moyen d'en gagner une. Parlons des élites de Jean-Honquière maintenant. Comment s'est déroulé ce début de saison pour la troupe de Mathieu Duchesne, qui commence tout juste lui-même avec le programme des élites? Commence tout juste. Puis quand Mathieu est venu sur le podcast, qu'est-ce qu'il nous mentionnait? C'est qu'il était un coach qui était exigeant avec ses jeunes, avec ses joueurs, puis il exigerait de son équipe qu'elle travaille sans cesse. Bien, c'est exactement ce que les élites livrent. On sait qu'on n'a pas un talent, et qu'on ne regoche pas de talent au sein de cette équipe-là. On a à peine, je pense, trois vétérans de l'année dernière. Ce n'est pas nécessairement un club très jeune, parce que les joueurs proviennent du M17-3A, en quelque sorte. Donc, ce sont tous des deuxièmes années. Ça fait que ce n'est pas un club si jeune, mais ce n'est pas un club nécessairement très expérimenté. Puis après la première fin de semaine, je me souviens de ce que Mathieu mentionnait, les jeunes vont devoir réaliser qu'ils sont en grosse ligue. Ils ne sont plus M17. Il ne faut pas avoir de relâchement. Donc, écoute, concrètement, du côté des élites, on est quatrième sur cinq dans la division. C'est un peu à ça qu'on doit s'attendre, parce que dans la division, il y a le Séminaire Saint-François, puis il y a Lévis. Lévis, Mathieu, ils sont 11-0 actuellement. Ils n'ont pas perdu de match encore. OK, donc c'est le gros club de la Ligue. En fait, c'est le gros club depuis le début de l'année. Je pense qu'on attendait SSF comme étant l'équipe favorite. Ça fait qu'il faut les affronter régulièrement. Je pense qu'il faut donner le temps aux élites. Mais tu sais, du côté des élites, on joue pour 500 aussi. Concrètement, il y a deux victoires, cinq défaites, trois victoires en tir de barrage. Donc, ça donne 500. Je pense que sur la glace, il se déroule exactement ça à quoi on pouvait s'attendre. Ça ne pouvait pas être mieux. Je ne pense pas. Est-ce qu'en début de saison, on a peut-être choisi de prendre des joueurs plus travaillants, moins talentueux? Écoute, la question se pose, Mathieu. Je n'ai pas vu le camp. C'est sûr qu'en quelque sorte, le coach va y aller avec des joueurs qui vont travailler un peu dans la structure qu'il veut implanter. Encore une fois, dans le bassin des élites, malheureusement, le talent, il ne regorge pas. Alors, on n'a pas le choix de développer. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec cette culture-là d'un jeune qui travaille bien ensemble, qui accepte de collaborer dans ce plan de match-là et qui fonctionne. Oui, et si on compare avec Lévis et le Séminaire Saint-François, on a la région de la capitale nationale divisant en deux. C'est un bassin de joueurs immense. Je sais que Luc milite un peu, lui, pour mentionner, mais est-ce qu'on ne devrait pas justement changer un peu les territoires? Donner Charlevoix peut-être au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On l'a déjà eu, mais il y a une équipe. Oui, maintenant, c'est à Québec. Y a-tu vraiment beaucoup de joueurs de Charlevoix qui jouent à SSF? Je ne pense pas. Il y en a, là. Il y en a avec les remparts, d'ailleurs, mais il y en a un. Bref, je ne sais pas si c'est là la solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté des élites, on a eu deux bons week-ends récemment. On a battu Trois-Rivières deux fois et Bas-Saint-Laurent deux fois. Non, c'est bon. Et puis, j'ai regardé les matchs qui s'en viennent. C'est trois matchs contre le Bas-Saint-Laurent. Alors, concrètement, une équipe à notre portée, même genre de bassin que nous autres. Donc, du côté des élites, on pourrait peut-être un peu mettre des victoires en banque et continuer sur ces succès-là. Mais je pense que ça va bien. Bonne foule. L'équipe est énergique. Puis, je sens qu'il y a quelque chose. On souhaite bonne chance aux deux équipes, évidemment. Et à toutes les autres équipes régionales qui vont participer dans les différentes ligues. et on vous suit tous les lundis soirs du côté du podcast par là-bas. Au deux semaines, Mathieu. Au deux semaines. Donc, au moment où l'émission est en ondes, on enregistre. En rediffusion? En rediffusion. Écoute, il faudrait voir avec l'horaire de Nous TV. Je ne m'en rappelle pas par cœur, mais oui, il y a un horaire de rediffusion. Merci, Marco, d'avoir été avec nous. Bienvenue, Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada